4 novembre 2019, le conseil de ville de la municipalité d'Ayeuscliffe s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire, Vincent Gérin. M. Gérin, bonjour. Bonjour. M. Gérin, pour commencer, on avait sur place, chose qui est assez rare, entre 30 et 40 personnes qui s'étaient déplacées parce que depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, entre autres, il y avait toute une polémique autour du déplacement du monument aux morts. Alors, les monuments aux morts, évidemment, c'est bien connu, sont là pour honorer ceux qui ont combattu, principalement pendant les guerres mondiales. Et donc, là, on parle du déplacement d'un de ces monuments-là, peut-être même des deux, et c'est parti sur une chire, comme on dit en bon français, dans les réseaux sociaux, de part que ça soit fait un peu dans la disgrâce, en manquant de respect pour, justement, les anciens combattants et tout ça. Alors qu'au final, si je comprends bien le dossier, ça avait quand même été discuté avec la Légion elle-même à la base, là, il n'y avait pas de surprise pour les anciens combattants, justement. En effet, M. Perra, c'est pour ça que j'ai fait une déclaration en Assemblée publique d'entrée de jeu pour calmer le jeu, justement, pour que les gens comprennent bien quelle était la réelle volonté du Conseil à cet égard-là et certaines discussions qu'il y avait eues avec les membres de la Légion pour faire cesser les rumeurs qu'il y avait dans les médias sociaux. That's why I made this statement at the beginning of a public meeting on Monday to clarify the situation, to stop what is said on the social medias. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu déjà des porte-parole. On avait déjà une entente avec la Légion pour déplacer le monument qui est à l'ancienne Légion, qui est maintenant le centre communautaire. Ça fait combien de temps déjà que vous avez acheté ce bâtiment-là et qu'il est maintenant propriété de la ville? Je ne sais pas exactement, mais ça fait plus de deux ans. C'est avant mon terme actuel. Alors, ça fait à peu près trois ans, je vous dirais. Et puis, depuis à peu près un an, on avait eu une entente avec les membres de la Légion. We had an agreement with the members of the Legion 128 of Eriscliff to remove the monument that is in front of the community center to replace it nearby the actual one on Main Street. Une entente signée, ça s'est fait dans le plus grand respect et en considérant l'opinion de la Légion à cet égard-là. Par la suite, il a été question que peut-être que ce serait une bonne idée de déplacer non seulement ce monument-là, mais l'autre monument également, pour peut-être l'installer au Parc des Pionniers, qui est en face du parc Terre-là, situé à côté de la bibliothèque municipale. Et quel était l'objectif? Pourquoi on en déplaçait un? Pourquoi, finalement, on voulait déplacer les deux? Quelle était la pensée, la réflexion derrière, au niveau de la ville? Bien, c'était qu'on trouvait que le monument actuel sur la rue principale se trouvait souvent dans des situations sous-jacentes, qui manquaient de respect un peu. Personne n'était blâmé dans ça, mais il y a beaucoup d'activités qui se tiennent au terrain d'exposition. En plus de l'exposition annuelle, il y a plein d'autres activités durant l'année. Alors, très souvent, ce monument sur la rue Main-Street était posé par des tracts, des exhibits, des flèches, des flèches, des flèches. Alors, nous considérions que ce n'était peut-être plus l'endroit idéal, contrairement à ce qui était peut-être la situation il y a 40 ou 50 ans. Ceci étant dit, la décision finale de tout ça, après qu'on aura fait des présentations aux membres de la Légion, la décision leur appartiendra. Et si ça a été clairement dit, et j'en prends l'engagement, et le Conseil est d'accord avec cet engagement-là, « The commitment is that it will be moved, this monument will be moved, only if the members of the Legion and members of the families who have their grandfathers or ancestors written on the monument will agree. » Alors, c'est la seule condition que ce monument sera déménagé. Et l'objectif de la Ville, ce serait d'amener tout ça au Parc des pionniers, où on a déjà certains aménagements, où ils pourraient être mis en valeur, et là, ce seraient finis les drapeaux de bière en avant du monument aux morts, finalement. C'est ce que je comprends. Nous, c'est ce qu'on pense. Alors, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Oui, il y a plein d'autres possibilités. Alors, si ce qu'on propose n'est pas accepté, ce sera au moment de la Légion de faire d'autres propositions. Parfait. Voyons voir ce qui s'est passé aussi, donc, lors de cette réunion du 4 novembre. Approbation de l'entente de règlement hors cours avec les propriétaires, bon, d'un lot. Et donc, de quoi il s'agit? Pourquoi on s'est retrouvé presque en cours, et puis finalement avec une entente hors cours qui est satisfaisante pour la municipalité? Est-ce que c'est du domaine… Est-ce que c'est avec un particulier ou si c'est avec une compagnie? C'est vrai qu'une compagnie, c'est un dossier qui traînait depuis plusieurs années concernant des aménagements en urbanisme, avec… il y avait eu des ententes de prise. Certaines ententes avaient été soit mal comprises, soit mal interprétées ou soit mal appliquées, de part et d'autre. Il y avait un litige qui traînait. Finalement, la municipalité et l'entreprise sont venus à une entente. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de cette entente-là? Bien, c'est qu'il va y avoir des aménagements faits qui ne paraîtront pas majeurs pour la population. Cependant, les aménagements vont être faits pour se conformer au règlement d'urbanisme qui était requis lors de l'établissement des travaux originaux il y a quelques années. Ici, on parle du restaurant Woods. Alors, il faudra faire certains aménagements sur… en bordure du chemin pour des bandes de gaz années, etc. Alors, oui, ça va paraître un peu, mais ce ne sera pas des changements majeurs aux yeux de la population. Paiement des comptes progressifs pour le trottoir de la rue Maine. Quand on en a parlé ensemble le mois dernier, il y avait encore un peu quelques points d'interrogation au niveau de l'aménagement lui-même à cause de la rampe qui finissait en angle et qui pourrait peut-être être difficile à voir, surtout la nuit. Alors, comment est-ce que vous avez réglé ça pour en arriver finalement à être capable de pouvoir payer l'entrepreneur? Ça, c'était plutôt des aménagements visuels qui nous inquiétaient un peu, mais finalement, tous les travaux sont terminés. On a procédé à l'installation d'un bolard avec rayé jaune à l'entrée de cette rampe-là, en face de cette rampe-là. Ça a été fait cette semaine. Donc, il a resté très bien fait. Quant à l'ouverture d'hiver de la partie du trottoir qui est entre la glissière de sécurité et la rampe-là, il faut réévaluer aussi pour le déneigement parce que nos équipements sont légèrement trop larges pour cet endroit-là. Nous savions que ce salle ne serait pas si large que le régulier, parce qu'on ne pouvait pas le faire parce que la terre est faite là. Donc, notre équipement est un peu trop noir pour retirer le nez. Mais nous évaluons d'utiliser une autre solution pour retirer le nez, pour retirer le sidewalk où la rampe est pour l'entrée. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Vous pensez que ce trottoir-là risque d'être très utilisé cet hiver par des gens qui iraient au gazebo en plein hiver? Bien, c'est ce qu'il nous reste à évaluer. On va avoir des discussions à cet accord-là d'ici la fin du mois. Très bien. Autre point toujours à l'ordre du jour. Mandat à Thelmatik pour le système d'alerte à la population. On vient d'en avoir toute une avec l'inondation. C'était fin octobre, début novembre, tout juste avant le conseil de ville. Comment ça s'est passé ici? Comment est-ce que vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a eu justement beaucoup de débordements dans la ville d'Hirescliff? Et est-ce qu'un système d'alerte aurait été utile lors des dernières grosses pluies? Il y a eu quelques débordements, surtout dans le secteur de Beaconsby, comme une crue normale de printemps. Other than this, many people... Well, half the town was out of electricity, some for several days, you know. In some sectors, it took two, three, four days, especially at the end of Rosedale and parts of Beaconsby. But in the center of the village, it's cut in two. Là, tu sais, la municipalité est comme coupée en deux. Au niveau de l'approvisionnement en électricité, le réseau se termine un peu de l'autre côté de l'hôtel de ville d'une part, et l'autre part, c'est de l'autre côté de l'hôtel de ville vers l'est. Est-ce que ça aurait été une situation où on aurait eu besoin de... Sans doute, c'est-à-dire que quand on ne l'a pas, est-ce que la situation avait été assez urgente pour s'il reste à déterminer, il ne faisait pas si froid que ça malgré tout, puis ça, sauf que quand on l'a, on s'en serait servi absurément. Alors, c'est pour ça qu'on va instaurer ce système d'alerte aux citoyens. Je ne sais pas, les détails, je ne sais pas, est-ce que ça va se faire par texto, courriel, ou les deux, je ne sais pas, là, c'est à confirmer. Mais c'est sûrement quelque chose qu'on va bénéficier à très court terme. Et donc, pour ça, j'imagine que les citoyens auront à s'inscrire à quelque part. Les plateformes ne sont pas encore connues. C'est à venir, finalement. On est en mandat, là, présentement. Le contrat, tout ça, c'est à venir. Effectivement. C'est effectivement. La plateforme, exacte. C'est pour ça que je disais, est-ce que ce sera par courriel, par texto, par... Est-ce que les gens auront à fournir, évidemment, leurs coordonnées pour pouvoir en bénéficier? Sûrement. Deux points à l'ordre du jour qui prépare le budget pour l'année 2020 pour la municipalité d'Ayusclip. Alors, il a fallu adopter le budget 2020 pour la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook et aussi une entente 2020-2021-2022 avec la ressourcerie des frontières. Au niveau des prix, dans un cas comme dans l'autre, est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'il y a des augmentations, des diminutions? On va commencer, là, avec la régie des déchets. Non, c'est similaire. Ce qui peut influencer souvent les coûts, c'est les coûts de transport. Alors, évidemment, les distances ne changent pas. Et puis, il y a des... Non, alors, pour l'année prochaine, c'est similaire. Et au niveau de la ressourcerie des frontières, est-ce que là encore, vous avez un coût qui est similaire ou si vous avez eu une baisse? Parce que j'ai eu, oui, dire que dans certaines municipalités de la MRC, de même Prémagog, il y a des baisses de coûts. Oui, il y aura probablement une petite baisse de coûts ici, étant donné que c'est en fonction du tonnage qu'on transporte ou qu'on apporte là-bas. Donc, ça se peut qu'il y ait à l'Eglise-Cliff qu'il y ait une petite baisse de coûts, mais ce n'est pas des variantes énormes. Ce ne sont pas des choses qui ont un gros impact sur le budget. Justement, le budget, on va en parler le mois prochain. C'est déjà le mois de décembre. On aura l'occasion, donc, d'y aller avec l'entrevue de suivi de conseil de ville et le dépôt du budget. Est-ce que la date du dépôt du budget est déjà connue, M. Gérard? Non, pas encore. On devrait le savoir. D'ici la fin novembre, c'est sûr que la date va être connue. En conclusion, on peut souligner aussi le fait que lors du dernier conseil de ville, vous avez renouvelé le mandat de haut microphone. Les entrevues que vous écoutez présentement, chers auditeurs, donc une fois par mois, suivies de conseil de ville et aussi les entrevues pour parler un peu de la vie associative, la vie communautaire d'Eyes-Cliff. Merci bien. Donc, pour la confiance, encore une fois, et ça veut donc dire qu'on aura 24 ou une vingtaine d'entrevues encore en 2020 avec la municipalité d'Eyes-Cliff. Cette entrevue, comme toujours, je vous invite à la faire circuler sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra. Sous-titrage Société Radio-Canada,